Dans cette vidéo, nous allons voir les spécificités du Janus Tango. Il a une envergure de 20 mètres au lieu de 18 mètres pour le Papa Novembre. Cela implique plus de l'asset inverse. Comme il a le même empennage que le Papa Novembre, il faut donc une plus grande conjugaison aux poloniers pour maintenir le vol symétrique. Il est plus lourd que le Papa Novembre à cause du moteur. Il pèse 475 kg à vide au lieu de 400 kg pour le Papa Novembre. Il se comporte donc un peu comme s'il était balasté de 80 litres d'eau. Contrairement au Janus Papa Novembre, le Janus Tango a le train rentrant. Le train n'est manœuvrable que depuis la place avant. Il est à noter que le verrouillage des aéros-freins est très dur. Voyons les particularités de la visite pré-vol. Le niveau de carburant se vérifie dans le cockpit. Ici, on voit qu'il y a environ 5 litres. Notez que pour une mesure exacte, il faut mettre le planeur en ligne de vol. On se limite à 15 litres dans le réservoir, car au-delà, ça sent un peu l'essence dans le cockpit. Le moteur consomme 10 litres à l'heure. Et le carburant utilisé est un mélange de 100 LL avec 2,5% d'huile. Pour faire le mélange et préparer un complément de plein, tout le matériel nécessaire est dans la remorque. Il y a un bidon vide rouge, un bidon d'huile qui dispose d'une jauge graduée en millilitres sur le côté et un entonnoir. Ce matériel permet de faire facilement un complément de plein de 5 litres. Pour cela, on met 125 ml d'huile dans le bidon rouge, puis on rajoute 5 litres de 100 LL qu'on prend à la pompe. On remue un peu le mélange et on le rajoute dans le réservoir. Dans le planeur, derrière le rabattant du siège arrière, il y a le manuel de vol, les accessoires de démontage et un crochet toast avec une boucle de corde pour attacher le planeur à un tracteur si besoin lors d'un atterrissage en campagne. Parlons du circuit électrique. Le contact général est un bouton rouge ON-OFF situé sur la gauche du tableau de bord avant. Il y a trois batteries. Une batterie pour la sortie et la rentrée du moteur. Elle est située sous le tableau de bord arrière. Une batterie principale pour alimenter les instruments et la radio. Et une batterie de secours pour suppléer la batterie principale. La batterie du moteur reste dans le planeur. Elle se recharge tous les 10 vols. Il faut prendre des précautions pour la sortir de son logement car elle est très lourde. Il est demandé de mettre un coussin en dessous avant de la retirer de son logement au cas où elle échappe des mains pour ne pas abîmer le plancher du cockpit. Le chargeur est dans le hangar sur une petite étagère. La batterie de secours reste également à bord. Elle est rechargée de temps en temps en fonction de son utilisation. C'est une batterie au plomb ayant le branchement standard de BUNO. La batterie principale est en charge dans le hangar. Elle a un chargeur spécifique car c'est une batterie lithium-ion. Pour la mettre en charge, il faut dégager les cosses et utiliser une des paires de pinces rouges et noires que l'on voit ici. On peut vérifier la charge de la batterie principale et de la batterie de secours grâce à un inverseur et un voltmètre situés sur le tableau de bord arrière. Pour tester la charge de la batterie du moteur, il faut appuyer sur le bouton « Test » du panneau de commande du moteur. Le contrôle se fait grâce à l'allumage d'un des trois voyants, vert, orange ou rouge. Parlons maintenant de la visite pré-vol du moteur. Même si on n'envisage pas d'utiliser le moteur, il faut soulever les trappes du logement moteur et vérifier qu'il n'y a pas d'objet étranger ni de fuite de liquide. Si on envisage d'utiliser le moteur, voyons les vérifications à faire lors de l'après-vol. On vérifie que le bouton « Ignition » est bien sûr « Off ». On bascule l'inverseur du bouton de commande du pylône vers le haut sur « Extend » et le moteur sort automatiquement en 12 secondes. Le voyant vert « Pylône » s'allume lorsque le pylône est complètement déployé. On ouvre le carburant et on fait quelques actions manuelles sur la pompe en surveillant qu'il y a bien une arrivée d'essence dans le petit tuyau transparent qui va vers le carburateur. Dans la pochette de la place avant se trouve une épingle. On se sert de cette épingle pour appuyer dans le trou de la membrane du carburateur situé juste derrière le petit tuyau d'arrivée d'essence. On doit entendre une sorte de « glouglou » qui permet de s'assurer de l'ingestion du carburant dans le carburateur. On fait tourner l'hélice pour vérifier les compressions. Il faut ensuite vérifier qu'il est possible de faire tourner le moteur en moulinet pour le démarrage. Pour cela, on doit tirer d'environ 2 à 3 cm la poignée noire qui est située à gauche du genou gauche du pilote qui est assis en place avant. Cela permet de décompresser le moteur et on vérifie que l'hélice tourne librement et qu'il n'y a plus de compression. On fait également un contrôle visuel du moteur et du pot d'échappement. On vérifie qu'il n'y a pas de fuite et on vérifie qu'il n'y a pas de corps étranger dans le logement. Toutes les pales n'ont pas la même longueur. Pour rentrer le moteur au sol, il est préférable de positionner la plus longue des pales vers le bas. En vol, ce n'est pas possible de faire cet ajustement. Pour rentrer le moteur, il faut positionner et maintenir le bouton de commande du pilote sur Retract jusqu'à ce que les trappes soient fermées. En vol, la rentrée du moteur se fait en deux temps. On le verra plus loin. Parlons maintenant de la procédure de sortie et de démarrage du moteur en vol. Une checklist est présente dans la pochette avant. On stabilise le planeur à 90 km heure avec les volets sortis à plus suite. On bascule les deux inverseurs front-pitaux et statiques vers le haut. Cela commute les instruments sur les prises avant. On sort le pylône en mettant l'inverseur de commande vers le haut sur Extend et en le maintenant en position. La manœuvre de sortie dure 12 secondes. A l'issue, le voyant Pylône Extend doit être allumé. On vérifie la sortie complète du pylône dans le rétroviseur. On bascule le bouton Ignition vers le haut sur On. On décompresse le moteur pour qu'il se mette à tourner en moulinet en tirant de quelques centimètres la poignée noire située sur la gauche des genoux du pilote avant. On rentre les volets et on accélère vers 130-140 km heure puis on relâche la poignée de décompression. Dès que le moteur démarre, le voyant vert RPM, celui situé en bas, s'allume et on réduit la vitesse à 90-95 km heure en ressortant les volets à plus suite avec le train à rentrer. Il n'y a pas de temps de chauffe. Le moteur fonctionne en tout ou rien et ne comporte pas de manette de réglage des gaz. S'il ne démarre pas, recommencez la procédure en restant en local d'un champ. Et si le moteur ratatouille, réappuyez sur la pompe manuelle d'injection de carburant. Le moteur est prévu d'être utilisé à 90-95 km heure avec les volets plus suite et le train rentré. Dans ces conditions, le taux de montée moyen est d'environ 0,5 mètre par seconde, sauf passage dans une descendance. Si la vitesse est supérieure, le taux de montée diminue. Une survitesse est signalée par l'allumage du voyant orange RPM, celui situé vers le haut. Étant donné le temps de mise en route et le faible taux de montée, il ne faut pas tenter de mise en route moteur en dessous de 500 mètres sol. On peut se poser avec le moteur, mais il est préférable de le rentrer, car c'est un aéro-frein puissant et si on manque de vitesse en finale, on ne pourra pas accélérer. La finesse du planeur avec le pylône sorti et le moteur arrêté est d'environ 24. Voyons pour terminer la procédure d'arrêt et de rentrée du moteur en vol. La vitesse doit être de 90-95 km heure avec les volets à plus suite. On ferme le carburant et le moteur s'arrête tout de suite. On place l'inverseur Ignition sur Off vers le bas. Ensuite, on va incliner le moteur pour qu'il s'arrête de tourner en moulinet. Pour cela, il va falloir être très précis sur le timing et maintenir l'inverseur de commande du pylône sur Retract pendant 3 secondes. Attention, si on dépasse les 3 secondes, les pales de l'hélice qui tourneront encore en moulinet vont découper les trappes. On surveille cette manœuvre dans le rétroviseur et on arrête bien à 3 secondes. Si le timing est respecté, on doit voir dans le rétroviseur le moyeu de l'hélice qui dépasse encore l'arrondi du haut du fuselage. Quand on constate dans le rétroviseur que la rotation de l'hélice est bien terminée, on poursuit la rentrée du pylône. Pour cela, on appuie et on maintient à nouveau le bouton de commande du pylône sur Retract. Cette manœuvre va durer environ 10 secondes. Il restera à replacer les inverseurs de commande des pitots et des statiques vers le bas pour recommuter les instruments sur les prises arrières. La procédure sera alors terminée et on pourra poursuivre en vol libre. Cette vidéo ne vous dispense pas de regarder le manuel de vol et de lire les consignes écrites d'utilisation du moteur. Merci de votre attention et bon vol sur le Janus Tango !